– Katia Pinto-Bento prépare un bachelor de sociologie à l'université de Genève. En octobre 2021, en plein cours, son téléphone se met à sonner avec insistance. – Je sors du cours et je vois que j'ai un appel manqué d'un numéro inconnu, j'ai des appels de mon père, un message, il me dit « rappelle-moi dès que tu peux, c'est important ». Donc je le rappelle et il me dit « écoute, la police a téléphoné, ils veulent te voir, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a eu un problème ? » Je lui ai dit « écoute, je ne sais pas du tout ». Et en fait, mon père ne voulait pas donner mon numéro de téléphone à la police au début. – Oui, je suis le papa de Katia, effectivement. Qu'est-ce qui se passe ? – Ils lui ont dit « écoutez monsieur, si vous ne donnez pas le numéro de votre fille, on viendra demain à 6h du matin la chercher chez vous ». – Un numéro de matricule ou quelque chose ? – Et moi, je me suis dit « bon, ça a l'air quand même très important, enfin, c'est quand même assez effrayant d'un coup ». – Donc je rappelle la police, je leur explique qu'ils m'ont téléphoné. Et là, on a un lieutenant qui me demande si par hasard, j'avais un job de transférer de l'argent, recevoir et retransférer de l'argent pour des comptes. Et est-ce que j'étais payée pour ça ? Je leur ai dit « écoutez, non, pas du tout, je ne connais pas du tout ce principe-là ». Et ils me disent en fait que je suis accusée de blanchiment d'argent, de transferts illégaux et il me semble fraude fiscale aussi. – Panique à bord, de quoi s'agit-il ? Katia se rend au poste de police. – Ils m'expliquent que d'abord, ils vont m'interroger en tant qu'accusée. Donc ils me posent des questions, je réponds. En fait, on a utilisé mon identité, donc ma pièce d'identité, mon prénom et nom. Mais on a utilisé le numéro d'une jeune femme tessinoise. Et donc j'ai été accusée par le ministère tessinois. Et qu'avec son numéro de téléphone, on a ouvert un compte chez Twins avec mon prénom et on a créé ce compte pour envoyer de l'argent au Bénin. – Mais comment les malfrats ont-ils obtenu la pièce d'identité de Katia ? – Pendant l'été, j'ai rempli des annonces de petits boulots sur un site en ligne et j'ai répondu à une annonce de télétravail. Et en fait, ces personnes-là m'ont contactée par WhatsApp et m'ont demandé si j'étais intéressée par le travail et de m'envoyer une pièce d'identité sous une forme de photo. Mais j'ai jamais reçu de réponse. Et c'est vrai que 3-4 mois plus tard, j'ai la police qui me téléphone et qui me dit « on a retrouvé votre pièce d'identité ». – La carte d'identité de Katia a été retrouvée sur le dark web. C'est sur ce côté obscur d'Internet que son identité a été utilisée pour effectuer des transferts illégaux d'argent. – Je pense qu'ils ont compris que j'avais été victime de quelque chose parce que j'ai même pas besoin de leur montrer les extraits. De fil en aiguille, ils ont réalisé ce que c'était. – Katia a porté plainte, sans nouvelles jusqu'ici. En 2019, Mélissa Rotel s'était fait pirater sa carte de crédit. – Un jour, je vais regarder mon solde de compte comme chaque fin de mois pour rembourser ce que je devais à ma carte. Et en fait, je vois des énormes transactions qui ne sont pas liées à moi. Donc je fais directement bloquer ma carte et opposition à toutes ces transactions. – Mais l'histoire ne s'arrête pas là. – Je crois que quelques mois plus tard, j'ai été mise aux poursuites. J'ai fait opposition à toutes ces poursuites. Ensuite, moi j'avais une amie qui était avocate, donc elle m'a aidée à faire des courriers, enfin à m'aider parce que ça devenait assez compliqué en fait de garder son sang froid et de pas tomber dans la peur parce que ce système est assez impressionnant quand vous êtes toute seule. Pour finir, c'est un organisme de recouvrement qui s'appelle Infoscore qui est entré, on va dire, dans le jeu. Ils ont racheté ma dette à SwissCard. Donc maintenant, je n'avais plus affaire à SwissCard, mais à Infoscore. Donc j'ai dû tout recommencer mon histoire à Infoscore pour expliquer que je n'étais pas responsable. Donc on rebelote, on revient en arrière, on refait tout. Puis ensuite, eux aussi, ils n'ont rien voulu entendre. Et en fait, ça a fini, ils ont déposé, comment dire, le dossier devant le tribunal. Au tribunal, c'est Julien Broquet qui a pu faire la lumière sur ce qu'on reprochait à Mélissa. On lui reprochait d'avoir manqué finalement à son devoir de diligence. La société émettrice de cartes lui reprochait d'avoir à la fois validé des transactions par SMS et à la fois, ou tantôt, utilisé une application Transact qu'elle n'avait jamais installée sur son téléphone portable. Donc on a réussi à démontrer finalement l'absence de toute violation fautive de son côté dans le cadre de la procédure et c'est ce qui nous a permis finalement d'obtenir qu'un de cause. Ce qu'on peut relever déjà dans le cadre de Maquillante, c'est qu'elle avait fait les premières démarches, c'était très juste, en fait, elle a eu les bons réflexes. Elle a immédiatement fait opposition au commandement de payer. Si on ne fait pas opposition au commandement de payer, on se retrouve avec une continuation de la poursuite, avec peut-être une saisie de salaire. Et donc ça devient un véritable cauchemar. Totalement blanchie après plus de trois ans d'angoisse et de tribulation, Mélissa Roth a aussi obtenu des indemnités qui ont permis d'éponger ses frais d'avocat. Depuis quelques années, la plupart des compagnies d'assurance proposent des couvertures dites cyber. Ces nouveaux produits, ces cyberassurances, couvrent toute ou partie des épisodes vécus par nos témoins. De quoi limiter les dégâts après le piratage d'une carte de crédit, par exemple. On a une couverture d'assurance pour ça. Important toujours dans ces cas, c'est que d'abord, on a une protection juridique et puis on va essayer avec une protection juridique de pouvoir discuter dans ces cas avec l'émetteur des cartes de crédit, par exemple. Déjà, de voir s'il y a une possibilité, est-ce que c'est vraiment la responsabilité de notre client ? Et puis ensuite, s'il reste un dommage économique pour le client, on prend ce dommage économique en charge. Autre piratage à la carte de crédit, plus sournois, plus astucieux, lorsque Jean-Pierre Sanga reçoit un SMS qui l'invite à payer des frais d'expédition. Ça me disait que je devais payer 2 francs 99 centimes pour les frais de poste à Zurich, un paquet qui était en attente. Et puis, donc j'ai payé 2 francs 99, je me suis dit, je ne prends pas de risque. C'était le soir, en fin de journée. Et puis, ça m'a demandé ma carte de crédit. Donc il y a une page qui s'est affichée sur mon téléphone et c'est marqué poste suisse. Donc j'ai mis ma carte de crédit. Et puis, j'ai reçu un message qui m'envoie un code à 6 chiffres pour valider les données. J'ai fait, j'ai regardé le message, j'ai regardé le code à mettre. J'ai fait un copier-coller et je l'ai collé dans le champ en question et ça m'a dit code invalide, en rouge. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Je l'ai collé, je ne peux pas me tromper. Et instantanément, 2 messages sont arrivés derrière. Alors, je vais regarder et c'est là que je me rends compte que sous le 1er message que j'ai validé, on me facture 1950 dollars, on me prend 1950 dollars et je regarde les 2 autres et c'est 2 fois 1500 dollars. Donc, je me suis arrêté au 1er message et les suivants, évidemment, je n'y ai pas donné suite parce que c'est là que je m'en suis rendu compte que j'ai été arnaqué. J'ai voulu appeler Viseca, j'ai regardé, mais c'était fermé. Donc, j'ai appelé le lendemain matin à la 1re heure, environ vers 8 heures. Et puis, j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai dit, écoutez, c'est un cas de piching, j'aimerais que vous enleviez cette transaction. Ils m'ont dit, ce n'est pas possible, il n'y a que le marchand qui peut modifier le montant de cette transaction ou le supprimer. Vous ne pouviez pas bloquer la transaction ? Non, pas possible. Enfin, moi, pas, mais eux non plus, on dit non, on ne peut pas. C'est une femme qui m'a répondu et qui m'a dit ça, quoi. Et je dis, elle me dit, après, bon, vous avez le droit de contester, je vous envoie des documents que j'ai remplis, que j'ai renvoyés, voilà. Et puis, la réponse a été cinglante. Il y a quelques jours, j'ai reçu la réponse, comme quoi il refuse de payer, en fait. Sous quel prétexte ? J'ai donné accès à un tiers à mes données de carte et donc, j'ai utilisé le système 3D Secure. Et donc, il dit, ben voilà, donc, vous avez ouvert la porte, ben, ma foi, vous assumez des conséquences, en fait, c'est ça le résultat. Donc, il refuse de payer. Heureusement, pensait Jean-Pierre Sangat, il avait souscrit une assurance qui devait couvrir, subsidiairement, ce type de sinistre. Oui, bonjour, madame. Jean-Pierre Sangat. Je vous appelle parce que j'ai ouvert un sinistre chez vous. Vous voulez que je vous donne le numéro ? Quelques jours après, pourtant, il recevait la réponse de sa compagnie d'assurance par courriel. La Zurich n'entre pas en matière, les conditions générales excluent toute couverture en cas de faute grave. Assurés ou non, nous sommes toutes et tous les cibles potentielles des hackers. Les conditions générales ne sont pas les mêmes partout. Les produits d'assurance se multiplient et certains auraient peut-être couvert le cas de Jean-Pierre Sangat. En tout cas, ça vaut la peine de comparer les offres du marché. Notre équipe l'a fait. On en parle avec vous, Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir, Linda. Pour commencer, ces produits d'assurance, combien est-ce que ça coûte ? Oui, alors, on est parti sur ces 8 assurances qu'on voit là sur le tableau. Ce sont des prix indicatifs pour des assurances familiales. Ça va de 68 francs au TCS à 138 francs chez AXA. Après, il y a des variantes, notamment des exemples assez étonnants. Si vous avez plus de 5000 followers chez AXA, la prime va fortement augmenter. Ou si vous avez des activités religieuses ou politiques, eh bien, chez AXA et au groupe mutuel, vous ne serez pas couvert pour l'ensemble des prestations. Alors, ce qu'on va comparer maintenant, ce ne sont pas les prix, mais bien les prestations dans quatre situations que peuvent rencontrer les assurés. Premier cas, vous vous faites avoir par un e-mail qui vous demande de vous connecter prétendument à votre compte. Vous entrez vos identifiants et là, pouf, 5000 francs sont volés sur votre véritable compte. Oui, oui, parti. Dans ce cas-là, toutes les assurances devraient vous rembourser les 5000 francs. Il y en a une, c'est la Generali qui va s'arrêter à 3000 par contre. Deuxième situation, le cas d'un logiciel malveillant. Alors, vous recevez un e-mail, malheureusement, vous ouvrez la pièce jointe et là, ce qu'on appelle un malware est installé sur votre ordinateur. Toutes vos données disparaissent de votre ordinateur et il faut faire appel à un spécialiste pour les récupérer. Alors là, toutes les assurances vont vous couvrir. La couverture va de 2000 francs au TCS à illimité au groupe mutuel. Et puis alors, il y a l'escroquerie classique. Vous voulez réserver une maison de vacances sur un site de petites annonces, vous versez un accompte de 2500 francs. Et là, la petite annonce disparaît et impossible d'entrer en contact avec le soi-disant propriétaire. Exact. Plus de vacances. Mais AXA et la Generali n'entrent pas en la matière, ne remboursent rien. Le TCS va rembourser uniquement 1000 francs. Par contre, toutes les autres assurances vont rembourser les 1500 francs perdus. Pour terminer le scénario catastrophe, votre enfant est victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Il faut effacer les données en circulation. L'enfant doit aller voir un psychologue. Et puis finalement, il faut le changer d'école. Il faut déménager. Alors dans ce cas-là, je commence par celle qui ne couvre rien. La Zurich et la Generali n'entrent pas en matière. Ensuite, on trouve AXA qui va ne prendre en charge que l'effacement des données. Puis viennent la mobilière, le groupe mutuel et le TCS qui couvre l'effacement des données et le soutien psychologique à hauteur de 1000 francs uniquement. Ensuite, on trouvera Elvia qui de son côté va prendre en charge le soutien psychologique et le déménagement. Et la seule qui couvrirait le tout, c'est la balloise. Reste qu'il faut avoir dans ce cas déménagé dans les 12 mois depuis le début du harcèlement, ce qui est relativement court quand même. À part ça Stéphane, aujourd'hui, on est tous connectés est-ce qu'on doit tous être assurés ? Alors ce qui est certain, c'est que c'est un business ces assurances pour les assurances qui ont fait leur calcul de rentabilité. Maintenant, en tant que particulier, il faut, avant de signer pour ce genre de prestations, il ne faut pas céder à la peur, il faut rester rationnel sur vos risques réels et puis comme toujours rester vigilant sur Internet. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations et vous trouverez sur notre site abe.ch, une version très détaillée de ce comparatif. Et on l'évoquait tout à l'heure, le cyberharcèlement, les victimes de ces comportements vivent un véritable enfer et les moyens de se défendre sont très limités. Voyez le témoignage de Laura qui se bat depuis des années contre ceux qui la persécutent. En 2014, quand j'étais au collège, j'ai reçu un message sur mon profil Facebook en me disant, enfin, c'est un homme qui me disait « Salut, je t'ai vue sur un site de rencontre à caractère sexuel qui s'appelle AFF, Adult Friend Finder. » Et je me suis dit au début que c'était peut-être quelqu'un qui s'appelait comme moi ou bien que c'était une mauvaise blague. Donc, j'ai laissé passer. Et ensuite, j'ai reçu plein, plein d'autres messages, donc beaucoup, plus de 2, 3, 4 par jour au début. En fait, c'est quelqu'un qui se faisait passer pour moi en discutant avec des hommes sur Internet et il me faisait passer pour une femme de petite vertu, on va dire ça comme ça, où j'avais des profils à mon nom entier avec lui expliquait que mon fantasme était de me faire éjaculer sur la figure. donc j'ai reçu énormément de photos avec mon visage en photo et des pénis et du sperme sur mes photos. J'en ai même reçu une fois par la poste. Je ne sais pas comment il a trouvé l'adresse de quelqu'un de ma famille, il a envoyé à mon nom. Et avec ma maman, vu que j'étais mineure, on a déposé plainte au poste de police à Genève. On a déposé plainte. la police a mis un long, long moment à prendre la chose au sérieux au début. Les parents de Laura mandatent alors un avocat. Celui-ci met la pression. L'enquête avance. Ils ont retrouvé l'adresse IP. Ils ont retrouvé la personne qui s'était faite passer pour moi pendant ces années. Il s'est avéré que c'était quelqu'un que je connaissais. À partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus facile pour moi parce que je connaissais la personne en face de moi et je n'en avais pas peur. La personne débusquée a finalement été condamnée par un tribunal pour mineurs. Mais le harcèlement dont Laura est victime ne s'est pas arrêté là. C'est toujours omniprésent parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'avaient contactée, qui restaient, qui me recontactent. Moi, j'avais un message type que j'envoyais à tous les hommes en disant que plainte pénale avait été déposée, mon identité avait été usurpée. Donc, pendant deux ans, j'ai eu du répit et puis en 2020, en juin 2020, j'ai reçu un message toujours sur Facebook avec une photo montage d'une femme nue, les jambes écartées et ma tête dessus. Et l'homme me disait dans le message « Tu vois cette photo, si tu ne fais pas ce que je te demande, je l'enverrai à la société dans laquelle tu travailles. » Laura découvre alors de nouveaux profils à son nom sur des sites pornographiques. Elle porte plainte une nouvelle fois, sans nouvelles de la police jusqu'ici. « Semblerait-il, ça a été transmis au ministère public. J'attends de voir. » Pour la police, ce type d'affaires pose des problèmes difficiles à résoudre. « C'est toujours le problème avec les photos qui sont diffusées sur Facebook ou autres sites médias. Au niveau des sites qui sont situés en Suisse, là où on aura une action, on pourra contacter le site en question qui diffuse ces photos. Il y aura plus de possibilités d'avoir une action légale à l'interne. Et puis, si c'est à l'étranger, ça devient plus compliqué. » Ce type de harcèlement peut aussi être couvert par une assurance cyber. Ce n'est pas la panacée, mais ça peut être utile. « Ici, on va intervenir avec la protection juridique, purement avec celle-là, comme il n'y a pas eu de dommages économiques. Il y a aussi une violation du droit de la personnalité, mais aussi droit d'auteur. Je dirais, dans ce cas ici, on va mandater une entreprise spécialisée pour la mandater, en fait, avec la suppression de ces photos. » Dans le monde digital, c'est comme ailleurs, les policiers courent derrière les bandits. Le problème, c'est qu'ils ne luttent pas à armes égales. Les polices sont organisées en structure cantonale, alors que le cybercrime est largement globalisé. A Genève, chez Zendata, les attaques en ligne nourrissent une occupation permanente. Steven Meyer en connaît un long rayon sur les stratagèmes des cyberescrocs. « C'est très difficile de se protéger correctement parce que ça ne demande pas nécessairement un outil technologique, mais un réflexe humain. Et ces arnaques sont très bien calibrées pour que nos réflexes naturels soient de faire le paiement ou d'exécuter la commande. Ça va être des petits montants où on va se dire « je ne vais pas prendre la tête pour 2 ou 3 francs » ou il y aura une notion d'urgence en disant « vous devez le faire tout de suite, sinon on va vous bloquer votre compte ou vous ne recevrez pas x, y, z. » Donc dans cette notion de petits montants d'urgence ou de pression, les gens ont tendance à réagir rapidement. Ceci étant dit, il existe des outils qui peuvent dire « vous allez sur un site avec une mauvaise réputation, donc peut-être réfléchissez un tout petit peu plus avant de continuer. » Avec le développement de la digitalisation, les malfaiteurs du cyberespace n'ont pas cessé d'améliorer leur technique pour leurrer leurs victimes. Il y a différents types d'attaques. Celle qu'on voit le plus commun, c'est des hackers qui vont s'en prendre à un site web d'e-commerce légitime et utiliser cette infrastructure légitime pour mener leur attaque. Tout semblera légitime, donc tout d'un coup quand on recevra une notification de ceci, il y a des grandes chances qu'on l'exécute et au moment où on contacte la police, la police, qu'est-ce qu'ils ont comme preuve ? Ils ont un e-commerce qui a fait une transaction qui n'avait pas le droit, puis quand ils vont contacter la personne d'e-commerce, ils vont dire « mais moi je ne l'ai pas fait, je me suis fait hacker mon site » et là ensuite, on va tomber vers des criminels qui sont à l'étranger, qui sont en train d'utiliser ces méthodes-là pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir arnaquer des gens. Effectivement, on peut voir une carte du monde avec les différentes attaques qui sont en train de se réaliser, qui viennent de divers pays. On peut vraiment assister à une cyber-guerre complète. Les tentatives d'attaques, y compris automatiques, se comptent par millions chaque jour dans le monde, c'est que digitalisation et mondialisation facilitent singulièrement la tâche des cybercriminels. Il y a Interpol qui sont en train de mettre en place des nouvelles procédures pour pouvoir bloquer des comptes de banque ou bloquer ce genre de transferts, mais ils s'en prennent surtout à de très gros transferts. Il y avait plusieurs dizaines de millions qui ont été volés. Là, ils vont mettre en place des procédures avec Interpol quand c'est quelques milliers de francs. La machinerie est trop lourde pour pouvoir intervenir à ce niveau-là. Genève, poste de police de Karl Vogt. Voilà, on a les collègues du poste de Cornavin qui viennent d'appeler. Ils ont un cas de ransomware en cours qui a démarré il y a moins de 24 heures. Pour le moment, il n'y a pas de demande de rançon officielle. La brigade des enquêtes cyber est en alerte. Ici, c'est Patrick Guillon qui dirige cette section spécialisée. Jusqu'au 1er septembre de l'année passée, les affaires cyber étaient disséminées au sein, on va dire, des enquêtes spécifiques. Donc, une affaire qui touchait les escroqueries sur Internet, c'était la brigade des vols. Tout ce qui était les cas de ransomware, c'était la brigade de répression du banditisme. Et toutes ces infractions cyber ont été regroupées aujourd'hui au sein de la brigade des cyber enquêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une escroquerie qui est pour 300 francs, par exemple, une autre personne est victime également pour 300 francs, ces deux personnes ont la même adresse e-mail de l'auteur. Jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre en relation ces deux affaires. On avait deux plaintes pour 300 francs. Aujourd'hui, avec le système d'analyse qui est mis en place, avec un système qui s'appelle Pixel et qui est mis en place au niveau romand, c'est la possibilité de mettre en relation toutes ces affaires. On a la chance, en romandie, d'avoir cette possibilité légale d'échanger les informations au niveau police, ce qui n'est pas le cas forcément avec l'ensemble des cantons suisses. Ces dernières semaines, les vols de données de plusieurs communes en Suisse romande ont nourri des inquiétudes. C'est que les informations volées pourraient permettre d'autres attaques. Être victime d'une cyberattaque, c'est contagieux. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Si vous êtes un serrurier ou vous faites combrioler, si vous ne communiquez rien à vos clients, tous vos clients vont se faire combrioler à leur tour parce que le criminel aura les clés pour rentrer chez eux. Si le serrurier communique, tout le monde va changer ses serrures, mais au moins, il aura protégé tous ses clients. Et donc, il y a cette responsabilité des gens de communiquer vers l'extérieur en disant « J'ai été victime, vous risquez d'être une victime à votre tour parce qu'ils ont pris ces informations qui risquent de vous cibler par la suite. » Les criminels ont quand même pas mal d'outils qui existent afin de pouvoir se rendre anonymes, afin de pouvoir masquer les routes, que ce soit en utilisant des relais pour les connexions Internet ou que ce soit en utilisant des mules pour les paiements ou les crypto-monnaies qu'on se perd quand on est à force de l'ordre et ça demande tellement de temps en tellement d'énergie et pour eux, ça leur demande tellement peu d'efforts pour pouvoir cacher leurs traces qu'il y a une perte d'énergie qui se fait là-dedans et ça ne vaut souvent pas la peine. Donc on m'a dit, c'est plus facile d'être un criminel dans le monde digital que dans le monde réel ? C'est beaucoup plus facile d'être un criminel dans le monde digital que dans le monde réel. Si je dois vendre de la drogue dans la rue en hiver, il fait froid. Avec la pandémie, il n'y a personne dans la rue, c'est compliqué. D'ailleurs, mon ordinateur, chez moi, c'est beaucoup plus facile, c'est sûr. Beaucoup plus de revenus et beaucoup moins de risques. Plus de revenus et moins de risques grâce aussi à des méthodes de chantage qui acculent les victimes. Certaines PME, notamment, cèdent à la pression des hackers. Elles finissent par payer des rançons substantielles dans l'espoir de récupérer des données prises en otage. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Un samedi matin, une employée vient ici au bureau pour traiter un dossier et là, elle se rend compte que sur toutes nos imprimantes, on a un message qui a été imprimé jusqu'à épuisement du papier, donc à, je ne sais pas, près de 8000 exemplaires. Le même message qui vous indique que vous avez été hacké, que vos données ont été volées, qu'elles sont encryptées et qu'il faut aller sur le dark web pour connaître la suite du feuilleton. Voilà. Assez traumatisant, je dois dire. Assez traumatisant. La situation est grave. Plus de dossiers, plus de comptabilité, plus d'archives. Même les livres soigneusement stockés deviennent des objets à la dérive. Pour trouver un livre, quel qu'il soit, vous prenez un livre qu'il y a ici. Dans le système informatique, ça vous indique à l'éa rangée 06. C'est comme ça qu'on trouve les bouquins. Alors, il est clair que quand vous n'avez plus d'informatique, vous ne trouvez plus vos livres. L'entreprise est paralysée malgré les sauvegardes qu'elle enregistrait régulièrement. Le constat, c'est qu'on a été attaqué pendant le backup. C'est que nos backups sont aussi vérolés. Donc, aucune possibilité de remonter des données. Yvan Slatkin mandate donc une société spécialisée pour rentrer en contact avec les hackers. Et là, ils vous disent, ben voilà, on vous demande une rançon d'un certain montant articulé en dollars. On vous dit que ce montant devra être payé en bitcoin. Et puis, la société revient vers nous avec les exigences des hackers. Et on nous dit, écoutez, voilà, c'est pas courant de payer. Évidemment, c'est à vous de décider si vous voulez le faire ou pas le faire. Et puis, on nous rend aussi attentifs au fait qu'il y a une chance sur trois qu'en payant, on n'ait rien en retour. Chez Zendata, on connaît la musique. Ici, on négocie souvent avec les hackers. Si on considère de faire un paiement, c'est important de négocier, comme dans tout dans la vie. On va essayer de diminuer le prix ou de changer les conditions de paiement. Mais je pense que le fait de faire un paiement ne devrait pas être le premier réflexe. Il faut vraiment se poser la question, quel est le dommage que ça apporte à moi en tant qu'entreprise ou en tant que particulier de ne plus avoir accès à mes données ? Il faut un peu poser ses pours et ses contres avant de décider si on fait le paiement. Et si on décide de faire le paiement, bien sûr, il faut aviser les forces de l'ordre parce qu'on est quand même en train de transférer de l'argent à des criminels. Mais il faut négocier pour essayer justement de diminuer le montant parce que des fois le montant est vraiment conséquent. Les cybercriminels aujourd'hui composent une branche importante du crime organisé. A chacun son rôle et ses tâches bien spécifiques. Il y a ceux qui repèrent les cibles, ceux qui piratent les systèmes, ceux qui collectent les rançons ou revendent les données volées et ceux qui blanchissent les recettes. Voilà des exemples de ce qui se passe dans le monde des ransomware. Ici, on est sur Logbit 2.0 qui est un des plus grands groupes de ransomware en ce moment et on peut voir ici la liste de tous ceux qu'ils ont hacké rien que ces dernières semaines qui est énorme. Ils attaquent non-stop. Ceux qui sont verts, c'est ceux où les données ont été publiées. Celles qui sont rouges, c'est quand ils sont en train d'attendre le paiement et si le paiement se fait, ils vont être retirés du site web et on voit qu'ils mettent en exécution leurs menaces et si les gens payent pas, ensuite, on peut cliquer dessus et télécharger énormément d'informations sur elles, toutes les informations qui auraient été volées. Yvan Sletkin, lui, a fait son calcul. On s'est rendu compte assez rapidement que finalement, le montant de la rançon était inférieur au montant que nous coûterait la reconstruction intégrale sans récupérer nos données. On a proposé un montant qui était 60% inférieur à ce qui était demandé et c'est en l'espace de trois échanges sur le dark web où on se met d'accord. C'est une sorte de marchandage. How much time do you need and how much are you willing to pay for it ? Ils mettent la pression en disant il vous faut combien de temps en plus mais ça va coûter de l'argent. Vous êtes dans un rapport un peu de chantage. On se met d'accord sur un montant et puis ensuite, ces hackers nous disent vous avez 48 heures pour faire le versement en bitcoin en nous donnant 10 adresses internet différentes en nous demandant de splitter ce versement en 10 et nous l'avons payé. Là, on a croisé les doigts et deux heures après, les hackers ont envoyé une clé de décryptage qui nous a permis de décrypter l'ensemble des données. Yvan Slatkin n'était pas assuré mais les dommages de cette attaque auraient pu, selon les contrats, être couverts par certaines compagnies d'assurance y compris parfois la rançon. Protéger les données des entreprises, c'est l'objectif de CyberSafe, une association qui propose un label de cybersécurité. Qu'est-ce qu'on fait ? On évalue l'infrastructure technique, les compétences des collaborateurs et les mesures organisationnelles. Et sur cette base, on décerne un label aux organisations. Pour certifier une entreprise, CyberSafe effectue des tests de vulnérabilité. Les organisations labellisées sont non seulement renseignées sur leur niveau de sécurité informatique, mais elles obtiennent aussi parfois des rabais sur leurs primes de cyberassurance. Le problème de l'assurance aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils assurent. Il manque de données, d'informations, d'une part sur les probabilités de cyberattaques, mais aussi sur les coûts, les impacts. Puisque comme vous le savez, vous n'êtes pas obligés de déclarer les cyberattaques quand vous n'êtes pas une infrastructure critique en Suisse. Et puis avec le label, les assureurs finalement ont une garantie sur ce qu'ils assurent. Ils savent que l'organisation en question a mis en place des mesures de protection, même si basiques, mais un minimum d'hygiène informatique. Donc ça leur permet finalement d'avoir des garanties à ce sujet-là. D'accord. Du côté des PME, on remarque encore une certaine naïveté. Il ne faut pas se mentir, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et il y a très peu de PME finalement qui font une analyse de risque. Nous, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut commencer par l'analyse de risque. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre que la cybersécurité, il ne faut en faire pas pour protéger l'informatique ou des bits d'information, mais pour protéger son organisation, son commerce, ses employés, puisque c'est aussi souvent un drame humain en cas de cyberattaque. CyberSafe a pour objectif de certifier quelques 250 PME en Suisse par année. Attaque de particuliers, de PME, de rôles, du CICR ou de l'université de Neuchâtel, les cybercriminels se déchaînent en ce moment pour en parler. Le plaisir d'accueillir Olivier Crochat. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du Centre pour la confiance numérique de l'EPFL. Cette augmentation des cyberattaques, comment est-ce qu'elle s'explique ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'augmentation du nombre d'utilisateurs d'Internet et puis on fait de plus en plus de transactions et on passe beaucoup plus de temps dessus aussi. Que ce soit du e-commerce, on a eu une augmentation de plus de 20% pendant la période du Covid, mais aussi tous les loisirs avec Netflix ou même les contacts avec l'administration. Donc on a une base d'attaque qui est bien plus élevée, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Est-ce qu'en Suisse, on a été, comme c'est sous-entendu dans le reportage, est-ce qu'on a été un petit peu naïf face au risque de cybersécurité ? Un peu de naïveté peut-être avec cette idée de... On est un État neutre, donc on ne va pas être attaqué pour de l'espionnage ou pour de la guerre. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait de la naïveté de la part, en tout cas, des grandes entreprises qui, elles, se sont toujours défendues parce qu'elles avaient le secret bancaire ou des données sensibles. Ni de la part de l'administration, je pense, qui a pris ça à cœur, mais peut-être un petit peu du côté des particuliers et des PME, c'est fort probable. La Suisse, c'est un pays riche et donc, avec des gens qui ont de l'argent ou qui achètent beaucoup sur Internet et qui font ce genre d'activité-là, donc on est intéressant pour des criminels. Comme particulier, on l'a vu dans cette émission, on est un peu désarmé. Est-ce qu'il existe des outils ? Qu'est-ce qui existe comme outil, finalement, pour aider l'usager à ne pas se faire avoir ? Des outils ? Il y a pas mal de règles de base à respecter, que ce soit pour des mots de passe qui doivent être différents pour chaque site, assez forts, pour des mises à jour software ou de faire attention sur les sites sur lesquels on va acheter, de ne pas acheter tout et n'importe quoi. sur Internet, mais plutôt faire confiance à certaines entreprises ou sites que l'on connaît. Mais à part toute cette sensibilisation qui doit encore être faite, on est en effet un peu désarmé en tant qu'utilisateur final. Surtout que, souvent, les vols de données vont être faits chez des entreprises à qui on a donné nos données et ces données-là vont être utilisées après pour faire des arnaques ou de la cybercriminalité sans que nous puissions faire quelque chose à ce moment-là. Merci beaucoup, Olivier Crochat, pour vos explications et on vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Bonne soirée aussi. Merci. Voilà, vous êtes informés. À vous de choisir. Retour dans le monde physique, maintenant, avec une histoire arrivée à l'une de nos téléspectatrices. La jeune femme voulait faire de la pub pour son activité de tatoueuse. Elle a donc acheté un espace publicitaire, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. L'enquête de Mathias Tosteau. On connaît tous ses sets de tables truffées d'annonceurs. Un moyen idéal pour faire connaître sa petite entreprise dans sa région. C'est le pari qu'a fait Sarah pour son salon de tatouage. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Donc, moi, je m'appelle Sarah Bufray. Je suis bientôt tatoueuse autodidacte depuis bientôt un an. Donc, j'ai commencé mon activité en Suisse dans le canton de Vaud et maintenant, je réside donc à Moirie où j'accueille mes clients pour les séances de tatouage. Alors, étant une jeune entrepreneuse, j'ai souhaité justement m'offrir un petit coup de pouce et donc, j'ai eu justement une agence de communication qui m'a contactée me disant d'avoir pris connaissance de mon site internet et qui me proposait justement d'imposer ma carte de visite sur les sets de tables qui pouvaient être distribuées dans la région de Morge chez 10-15 restaurateurs. Cette agence, c'est Well Welcome et elle se présente ainsi. Trois ans d'expérience, mille partenaires et un gage de transparence, de conseil et de suivi de ses clients. L'agence trouve sa clientèle par téléphone, par e-mail, comme pour Sarah ou directement sur place par l'intermédiaire de ses vendeurs. Le concept est simple. D'abord, créez votre carte de visite. Nous avons voulu tenter l'expérience en créant une petite société fictive de photos. Choisissez la région que vous souhaitez toucher. Comme Sarah, nous avons choisi Morge. Et finalement, choisissez une case encore libre sur le set. Il ne vous reste plus qu'à payer 350 francs ou 300 si vous avez eu un rabais comme Sarah. Votre carte de visite figurera sur un set de table aux côtés de 31 autres sociétés dans une dizaine de restaurants. Je me suis acquittée du paiement, j'ai signé le contrat et après ce moment-là, je n'ai plus une nouvelle de l'agence de communication. Je les ai relancées plusieurs fois. Ça a duré l'espace de deux mois environ. Deux mois à partir de la signature du contrat le 8 septembre et le paiement des 300 francs. Le jour même, Sarah écrit une première fois à l'agence pour connaître la date d'impression des sets. On lui répond, cela est prévu pour fin octobre en principe. Le 17 octobre, Sarah n'a toujours pas reçu de bon à tirer. Elle écrit son premier mail sans réponse. Alors dix jours plus tard, Sarah demande un remboursement pour contrat non honoré. Mais là encore, aucune réponse. Donc je les ai relancées. Malheureusement, la directrice ne lisait apparemment pas tout le temps ses mails et j'ai pu la voir une fois au téléphone où là, elle me disait justement qu'ils étaient désolés du retard, qu'ils allaient peut-être procéder au remboursement de la somme, mais ce n'était jamais quelque chose de concret. Finalement, Sarah reçoit un message sur son répondeur presque un mois plus tard, le 18 novembre. On lui demande son compte bancaire pour procéder au remboursement. Elle y répond le jour même, mais aucun changement après une semaine. Comme un ultimatum, Sarah fixe un dernier délai le 26 novembre, faute de quoi elle engagerait des poursuites. « Même avec ce genre de menace, ils n'avaient pas pris la chose en sérieux très vite. Et ensuite, j'ai reçu un téléphone m'indiquant de la directrice de cette société qui justement m'expliquait les différentes raisons de ce retard, donc manque de personnel, manque de moyens pour nous avertir de ce retard. » Alors, que se passe-t-il avec ces fameux sets ? Nous sommes partis à leur recherche au centre-ville de Morge, mais rien. Sur une dizaine de restaurants visités, aucun n'en possède. Ils n'en ont même jamais entendu parler. à Nyon, par contre, autre région proposée aux annonceurs, des restaurants ont bel et bien reçu les sets de Well Welcome. C'est le cas du Quai 23. « On a reçu au printemps et puis on les a passés l'été et puis je pense qu'au mois de fin d'été, on ne les avait plus. Ça, ça ne nous dure pas trop longtemps en général. Ils passent aux autres avec un ou deux paquets de sets. Ils nous demandent si on peut les poser. Nous, on le fait, on les met pour les plats du jour à midi, mais je pense qu'on pourrait prendre les sets et puis ne pas les mettre du tout parce que je ne pense pas qu'il y ait des contrôles par rapport à ça. » Pourtant, Well Welcome assure le contraire à ses annonceurs et parle même de contrats passés avec les restaurateurs. « Nous offrons 500 aux 1 00 sets de table aux restaurateurs selon la grandeur de l'établissement, seulement s'ils nous assurent de les mettre sur les tables de suite et à l'endroit. » « Non, il n'y a pas de contrat qui est fait avec ça. Moi, je n'ai jamais signé un contrat. Ces sets, si on nous les apporte et puis on dit oui à la base, ou c'est peut-être juste un serveur qui les réceptionne sans savoir ce qu'on fait réellement, on n'est pas du tout obligé de les mettre. Personne n'y a vérifié rien du tout. On pourrait les mettre à la cave ou à la poubelle tout de suite et puis ce serait pareil. » Nous avons retrouvé un ex-employé de Well Welcome. Sous le couvert de l'anonymat, il évoque des problèmes financiers que connaîtrait l'entreprise et confirme que l'expérience de Sarah n'est de loin pas un cas isolé. « J'ai une ancienne cliente qui m'a dit qu'elle avait pratiquement 7 mois de retard et un ami à moi aussi qui a signé avec eux. Lui aussi m'a indiqué qu'il avait 7 mois de retard et surtout aucune nouvelle de leur part concernant cette étape. » J'ai décidé de quitter l'entreprise pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des clients qui ne sont pas satisfaits avec lesquels j'ai eu affaire à maintes reprises. Que ce soit le personnel ou le client, je pense qu'on est chacun impacté de manière différente. Mais oui, il y a eu des problèmes de versement. Combien de fois je suis allé vers eux en disant « Écoutez, il faudrait me payer mon salaire parce que j'ai besoin d'argent pour vivre. » Et puis c'est « Ouais, dans une semaine, la semaine prochaine, alors des fois, ils me versaient une petite partie. » Des propos que partagent d'autres employés de la société qui n'ont pas souhaité apparaître dans ce reportage. Côté clients, nous avons retrouvé une dizaine d'entreprises qui se disent mécontentes de la situation. Certaines affirment même avoir reçu la visite d'un commercial pour leur vendre le même service une nouvelle fois. Ces sociétés attendent leur set depuis six mois à un an. Alors en soi, je leur en veux, c'est certain, parce que j'ai passé quand même, j'ai perdu certainement un ou deux mois de publicité. Donc je vais devoir refaire une seconde démarche pour trouver une publicité auprès d'un journal ou d'une autre agence de communication. Après deux mois d'attente, une dizaine de mails et d'appels et même avoir indiqué être en contact avec notre émission, Sarah s'est finalement bien fait rembourser ses 300 francs. Mais elle garde quand même un goût amer de cette expérience. Quelqu'un qui se serait laissé baratiner par téléphone, je pense qu'il aurait justement continué le contrat avec justement ses 300 francs posés justement chez cette agence de communication. C'est vrai que la directrice de cette société a vraiment les mots pour vous faire rester, vous faire croire en la publicité jusqu'au bout. La directrice de WellWelcome n'a pas souhaité s'expliquer sur notre plateau. Elle nous répond par écrit que son entreprise a traversé une période complexe en raison de la crise Covid comme bon nombre de PME et que les différentes fermetures et réouvertures des restaurants ont péjoré le rythme de travail. Elle précise aussi avoir proposé un geste commercial au client en cas de retard important. Vous vous souvenez également de l'espace commandé par notre enquêteur. Il a payé 350 francs mais n'a jamais eu le moindre retour de l'entreprise. La faute à un problème informatique répond la directrice problème qui serait aujourd'hui réglé. Par rapport à l'utilisation des sets dans les restaurants WellWelcome affirme passer un contrat oral avec les établissements enfin en ce qui concerne les salaires elle explique avoir eu une période frileuse au niveau des ventes des août-septembre 2021 où effectivement des retards de paiement ont eu lieu. de paiement de paiement de paiement